Gérard Leclerc est mort le 15 août 2023 dans un accident d'avion. Le journaliste pilotait l'engin pour se rendre à la balle afin d'assister à un concert de son frère Julien Clare. Voilà cinq mois que sa vie a totalement changé. Julie Leclerc a perdu son époux, le journaliste Gérard Leclerc, qui est mort le mardi 15 août 2023 à l'âge de 71 ans. Il se trouvait à bord d'un avion modèle Robin Doctor 400 qu'il pilotait lui-même quand l'embarcation s'est dirigée vers le sol pour s'effondrer dans la zone marécageuse de Lavaux-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Il était accompagné de Michel Monnery et d'une amie de cette dernière. Gérard Leclerc repose désormais au cimetière des Trois-Moutiers à Loudun dans la Vienne. Pour sa veuve, Julie, les choses sont très compliquées, comme l'a expliqué Elisabeth Lévy, le mardi 30 janvier 2024 sur le plateau de l'émission chez Jordan Deluxe, sur C8. Je pense que si Yesti dure quoi, a-t-elle résumé. Si vous voulez, imagine, si Yesti quand même l'homme de sa vie, vraiment. Ils ont construit une super famille. Gérard il me parlait de ses enfants. Il était très fier de ses enfants. Je sais qu'elle est entourée mais, vous imaginez, au bout de 40 ans. Bon. Nous ne savons toujours pas davantage sur la nature de l'accide de Gérard Leclerc. On ne sait pas. Est-ce qu'il a fait un malaise ? Ça peut arriver. Ce que je sais, si Yesti que Gérard était un pilote émérite, souligne Elisabeth Lévy. La seule chose si Yesti que je me suis dit, si Yesti qu'il est parti, qu'il est mort en faisant quelque chose ou qu'il adorait, piloter un avion. Gérard Leclerc se rendait à La Baule, le 15 août 2023, où il avait prévu d'assister à un concert de son frère Julien Clare. Concert que l'artiste a maintenu, malgré les difficultés, pour honorer sa mémoire. Il y avait peut-être encore plus de plaisir que d'habitude, admettait Julien Clare auprès du journal Le Parisien. Car Gérard devait venir sur cette date. La vie nous réserve vraiment tous les genres de surprises. Et là, il est disparu à l'endroit même où je chantais deux jours plus tard. Si Yesti un drôle de signe de la vie. Gérard Leclerc était marié à Julie, qui est animatrice radio, depuis le mois de juillet 1981. Ils avaient eu, ensemble, trois enfants, des jumeaux, Antoine et Mathieu en 1982 et Charlotte en 1987. Aucun n'a suivi la voie de ses parents, ni en termes de pilotage, ni en termes de journalisme. On sait simplement que les deux aînés sont devenus, l'un médecin, l'autre vétérinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501